Le nombre d'intrusions dans les tunnels du métro de Montréal a atteint un sommet l'an dernier. On en a dénombré 160, le plus haut chiffre des 18 dernières années. D'ailleurs, on pourrait s'attendre à ce que le nombre soit encore plus élevé cette année, parce qu'il y a déjà 130 intrusions qui ont été dénombrées de janvier à août 2023. Durant les années pré-pandémiques, jamais le nombre annuel de personnes non autorisées détectées dans les entrailles du métro n'avait dépassé 85. Ce phénomène pose d'importants enjeux en lien avec la sécurité. Sur le plan de sécurité, il y a perturbations pour le service. À la Société de transport de Montréal, on assure prendre la situation très au sérieux. On explique que ce phénomène est lié à la présence importante de personnes vulnérables dans le métro qui sont en situation d'itinérance ou qui éprouvent des problèmes de consommation. La STM est toutefois consciente que des individus avec de mauvaises intentions pourraient profiter de l'accès au tunnel, qui n'est protégé par rien d'autre qu'un avertissement imprimé sur un panneau.